C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Et bonsoir tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est pas pour les doux. Épisode numéro 3939. Nous sommes le 5 septembre 2018. Juste après Dragon Quest. Oh oui. Alors j'ai avec moi Max de RGT Gaming. Oh yeah, salut tout le monde. Le joueur cynique Jason Lepage est avec nous aussi. Bonjour, bonsoir. Et JF, mon partenaire de Watch & Games, même si on fait plus grand chose ces temps-ci. J'ai comme compris patron, ça fait « What? » Non, partenaire, pas patron. Je tiens à mentionner que Max est un talkie. Ah, c'est quoi ton problème? J'ai juste joué 11h30 à Dragon Quest depuis que c'est sorti hier. Seulement. Seulement. C'est un bon moyen. C'est un petit chiffre. Oui. Petit chiffre. Oui, j'ai fait attention. Allez, ouais, c'est un jeu de 600 heures à peu près, ça. Minimum 80 à 100, paraît-il. C'est beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Yeah. Donc, justement, on vient d'en entendre parler. Max va nous faire sa petite review de Dragon Quest 11. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Yes. Moi, je vais vous parler de mon expérience avec l'infâme trilogie Dark Souls. C'est violent. C'est très violent. Et finalement, JF, tu as un sujet plutôt sérieux à discuter avec nous. Des affaires sérieuses. Des affaires sérieuses, sérieuses. La sécurité dans les événements de gaming. Oui. Oh, boy, tu vas parler de Parkland. Ce n'est pas Parkland, c'est... On va en parler tout à l'heure. Parkland, ça fait plus longtemps. C'est quoi le nom, caliste? En tout cas, on va en revenir tantôt. On va y revenir tantôt. N'inquiétez-vous pas. Oui, j'ai juste oublié. Ça s'est passé où. Tout d'abord, on a évidemment notre petit bloc de nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les internets? Qu'est-ce qui se passe dans le gaming ces temps-ci? Ah, ben, Chris, je vais pouvoir rajouter de quoi vite, vite, justement. Oui, 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 oui. Super, tant mieux. Oui. Tant mieux, tant mieux. Fait que c'est-tu moi qui ouvre le bal avec ça? Oui, oui, vas-y. Bon, super. Quelques petites annonces que j'ai vues passer qui risquent de plaire à quelques gens. Quelques gens. Tout d'abord, si vous écoutez ça, les Nintendo directs d'envie, il y en a un demain, ça a l'air. Il n'y a pas eu un Nintendo la semaine passée? Oui, il y a eu un Nintendo. Il y a eu un Nintendo qui annonçait des jeux qui sont sortis ailleurs depuis trois ans. Oui, c'est ça. Nintendo se met à jour. Écoute, ils sont en retard, mais ils se mettent à jour, là. Mais c'est sûr, il y a un vrai de vrai Nintendo. Nintendo directs demain, à 6h PM, je crois. C'est à 3h PM Pacific Time, donc c'est... Je pense que c'est ça, 6h pour nous ici. Oui, ça va être 18h pour être plus précis. 18h pour être plus précis. Donc, écoutez pas 6h le matin, vous serez déçus, il n'y aura pas de rien. Est-ce qu'on a des rumeurs, quelque chose? Max? Non, j'aurais de quoi que je viens de me souvenir, voilà pas long. Je ne sais pas si je n'ai parlé. Si je n'ai parlé, vous allez m'arrêter, là. Tu n'as pas de rumeur, Nintendo direct? Ah, ben oui, ben, ce n'est pas une rumeur. Ça va arriver, Chris. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Oh, Chris! Ils n'ont pas parlé de rien, je pense. Max, il ne nous écoute pas. Je suis en train de me souvenir de qu'est-ce que je veux parler comme news. Fait que moi, non, je ne suivais pas pantoute la discussion en ce moment. Il est mal comme un autre carme. Il faut que je me souvienne, c'est quoi la news que je veux vous parler, tabarnak. Continue donc, elle est là, vu que Max ne nous écoute pas. Vu que Max est perdu un petit peu. Donc, ça va être comme d'habitude. J'imagine un 30, 35 minutes, ils vont nous parler des jeux de Switch qui s'en viennent et de la 3DS qui ne veut pas mourir. Diablo? Donc, on va juste ne pas savoir 15 minutes de Diablo. Ça va être annoncé. Ah, ben, le monde parle qu'il va peut-être avoir Yoshi, que ça fait longtemps qu'on attend. Oui, Yoshi ou Metroid Prime 4, des affaires de même. Ça fait longtemps que ça traîne. Ça n'arrivera pas, ça. Peut-être plus de détails sur Pokémon qui s'en vient. Pokémon Let's Go. Puis sinon, encore du Smash. Vas-y, y'aux joués. Ben, c'est clair. C'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il va y avoir un autre bonhomme de Smash qu'ils vont mettre. Ça va être Crush Bandico tout je te fous pas quoi. Ils sont rendus qu'ils sortent des bonhommes de Castlevania. Fait que pourquoi pas? Ah oui. Ensuite, Jeff, tu vas être content. Ah oui, donc? Il y a un jeu qui sort. Il n'y a pas de date encore. Ah oui! Il n'y a pas de date encore, mais il a été annoncé puis le style visuel a été écœurant puis tout, puis tout. On va triper notre vie, nous autres. Streets of Rage 4. Oh yeah! Un bon vieux beat'em up old school comme sur le Sega dans le temps. Et c'est ça, c'est un studio indépendant qui a repris ça en main avec l'autorisation de Sega. Puis c'est comme 2D fait à la main, dessiné à la main. En tout cas, c'est super cool comme design. Vous irez voir ça. Il y a juste un trailer à date de sortie mais il y a déjà du monde qui ont essayé comme une démo. Ça a de l'air que c'est écœurant, où on est meilleurs jeux qu'eux autres avec leur propre licence. On dirait. Il y a comme une tendance. Je ne sais pas, là. Non. Quand j'ai vu ça, ça fait oh yeah, beat'em up. Un old school beat'em up. Ensuite, pour ceux qui aiment les jeux de stratégie, il y en a un qui est sorti que je vous conseille qui apparemment c'est dur as fuck mais qui est quand même très bon. Into the Breach. Science-fiction au bout. Pour certains, il y en a que ça fait penser comme à Pacific Rim, genre des gros robots qui se battent contre des héros monstres mais ça se joue comme un Final Fantasy Tactics ou un Disgaïa ou un Fire Emblem. Tu sais, tous les jeux de stratégie sur des tuiles avec des combats tour par tour. C'est ça. Un combat tour par tour, des choses comme ça. J'ai vu le trailer puis ça a l'air super cool. Je vais sûrement l'essayer à un moment donné. Ça a l'air que c'est super dur mais que ça vaut la peine. Je ne connais pas le jeu mais la description que tu m'en fais me fait beaucoup penser à XCOM. Est-ce qu'on est dans la même catégorie? Oui, XCOM aussi est un jeu du même genre. Stratégie en stratégie tour par tour. Le goût des science-fiction. Sci-fi, c'est ça, science-fiction. Et aussi, pour quelque chose d'un peu plus rétro, si je vous parle de Valkyria Chronicles, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Yes, PlayStation. Ce n'est pas le cat qui est sorti. Le cat est sorti sur la Switch et un port du premier va sortir sur la Switch aussi. Ça, ça va sortir sur PS1, il me semble. PS3. 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 Il y a remaster sur PS4 déjà. Pour moi, ce n'est pas le bon jeu que je pense, mais il y avait de quoi de... Ah, je pense à Valkyrie Profile. Non, ce n'est pas Valkyrie Profile, malheureusement, ce qui était très bon aussi d'ailleurs. Ah oui, ça rentrait, ça. Mais c'est ça, Valkyria Chronicles, un autre jeu de stratégie tour par tour avec... Là, c'est comme des militaires, c'est dans une espèce de deuxième guerre mondiale fictive. Ce n'est pas l'Allemagne contre les États-Unis, c'est deux pays random avec des noms inventés, mais tu le sais que c'est ça, pareil. Puis ça a l'air vraiment cool. J'avais joué au premier puis c'était vraiment nice. Fait que j'ai hâte d'essayer le cap puis je vais peut-être me pogner le remaster du premier vu que je ne l'ai pas justement sur PlayStation 3. Cool, cool, cool. Ensuite, ma petite dernière. Six ans plus tard, on parle toujours de Shovel Knight. Vous vous rendez-vous compte? Quand même. Parce qu'il y a une expansion qui sort, mais en avril 2019. Ah oui. Ça va être vraiment loin. Rendu là, ce ne serait pas le moment de penser à Shovel Knight 2. Rendu là, oui, je pense que oui. Après ça, il va falloir qu'il travaille sur autre chose. À préciser, oui. Ça va, j'ai fait le jeu de base, j'ai trippé, je n'ai pas touché à aucune expansion. Non, c'est ça, moi non plus, je fais partie du groupe comme vous autres qui a joué au premier jeu de base qui était écœurant. Toutes les expansions sont sorties, tout est gratos pour ceux qui avaient supporté le Kickstarter au début ou ceux qui avaient acheté les premières versions, ce qui est très nice. Mais je n'ai pas rejoué. Fait que là, il va peut-être falloir que je dépoussière ma Wii U pour sortir mon Shovel Knight parce qu'il est sur ma Wii U. Puis, jouer à ça. Pour jouer à ça, l'expansion s'appelle King of Cards puis elle sort en 2019 avec une espèce de mode Smash dedans. Une espèce de mode multiplayer qui va ressembler à un Smash 4 contre 4 des combats avec n'importe quel personnage du jeu. Fait que là, ce n'est pas juste 4 Shovel Knight qui vont se battre. Tu peux prendre les boss si tu veux. C'est quand même intéressant. C'est quand même le fun. Est-ce que ça apporte un autre personnage jouable comme les autres DLC avaient fait? Je pense que oui. Ça va être King Knight, justement, un des boss que tu vas pouvoir jouer. Lui qui a une armure dorée puis qui recevait un roi, justement. Nice. Oui. Non, c'est... Ça a du potentiel. Ça a du potentiel. Ça va sûrement être le fun pour les jeux de pétrétro. Donnez des coups de pelle dans le face, c'est le fun. Bon. C'était mes petites nouvelles. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le bloc nouvelles pour parler de pratiques de marde. On t'écoute, c'est ça. Souvent, j'épargne Take-Two parce que Take-Two, c'est Rockstar puis je suis un peu fanboy de Rockstar. Mais vous savez probablement que la Belgique, récemment, a banni les lootbox des jeux vidéo à cause que c'est considéré comme du gambling. Yep. Évidemment, NBA 2K avec FIFA et ces choses-là sont pas mal des leaders du lootbox avec Overwatch aussi. Oh oui. Et il y a eu un post de blog sur le site de NBA 2K19 qui encourage les gens s'ils veulent avoir des lootbox dans leurs jeux à contacter les autorités belges. Hein? Ça m'insulte tellement. T'sais, t'as pris une pratique de marde, tu l'as poussé assez loin pour que les gouvernements check puis rendent ça illégal. Puis là, tu veux en plus d'avoir fourré le monde, encourager le monde à écrire à leur gouvernement pour que tu puisses les fourrer encore plus. t'sais, c'est correct, on donne ça. J'ai un peu de misère avec ça. À un moment donné, prends ton trou puis qu'on prend le message. Ça n'a pas de sens. T'sais, comment on va fourrer le monde jusqu'au plus profond? T'sais, au point, on met juste des micro-transactions normales que le monde savent ce qu'ils achètent puis qu'ils ne sont pas des hosties de paquets de cartes ou des lootbox puis ça va passer. Déjà là que les micro-transactions dans les lootbox, on s'en passe pas. Au moins, quand tu sais qu'est-ce que t'achètes, mais au moins, tu sais ce que tu vas avoir des hosties de lootbox. C'est ridicule. Il y en a pas un peu dans Rocket League. J'ai le genre de crate que je débloque des fois de temps en temps. C'est pas comme des lootbox, ça. Il y en avait pas quand je jouais à Rocket League mais je jouais au début fait qu'il y en a peut-être ajouté. J'en débloque des fois. Je débloque une crate pour de quoi puis là, des fois, il faut même acheter de quoi pour avoir ce qu'il y a dans la crate. Moi, dans mon temps, j'avais pas ça. Ouais. Non, là, je sais pas si c'est considéré comme une lootbox, là, mais je trouve que quand je vois ça dans Rocket League, moi, je trouve que... Mais en tout cas, si on était des auditeurs belges, vous écrivez à votre gouvernement pour leur dire qu'ils ont bien fait. Puis de garder le cap. CD Projekt Red a sorti un gameplay démo de 48 minutes de Cyberpunk 2077 et je me suis tapé les 48 minutes. Je pensais pas quand je l'ai commencé. Finalement, j'ai pris d'un bout à l'autre. de Cyberpunk. Yes. Ça a l'air d'être Fallout en beaucoup mieux autant au niveau RPG qu'au niveau shooter. Fallout meets Deus Ex, je dirais, dans le genre. Puis ils montraient vraiment, tu sais, que la mission qui monte dans le jeu, c'est qu'il faut que tu ailles chercher un drone dans une base ennemie. Tu peux y aller All Guns Blazing où eux autres font comme... Ils vont voir des agents gouvernementaux qui leur donnent de l'argent pour l'acheter pour eux autres faire une espèce de crosse pour te montrer qu'il y a vraiment beaucoup de façons de faire des différentes missions. Puis ils misaient beaucoup, comme on l'a vu avec Red Dead l'autre fois, sur l'interactivité du monde que tu peux parler à tout le monde, tout le monde a quelque chose à te dire, tu peux faire... Tout le monde peut te lancer des missions un peu. J'espère que tous les open world vont être dans cette direction-là. J'espère. les gros open world à la Ubisoft qui sont gros mais qui ont fuck all dedans. Oui, rien à faire. Mais pour vrai, si vous êtes un fan de shooters RPG à la Fallout, etc., ça va en être un à surveiller, je pense. On en a pas vu beaucoup. C'est quand même 48 minutes, mais 48 minutes que j'ai trouvé quand même impressionnantes pour ce que c'est. On s'entend que Witcher 3 était pas mal dans le top 3 des meilleurs jeux de la génération PS4, Xbox One et Switch. Effectivement. Si j'ai quand même confiance en CD Projekt Red pour un projet de même. Tu peux nous dire de quoi tu parles, toi. Parce que toi, t'es ta culte. Witcher 3, c'est plate. Merci, Max. Je suis trop le meilleur que Breath of the Wild. Oh, pardon. Pardon. Et de loin. Pardon. De loin. Je sais que t'es pas là politiquement, mais là, ta pernaque d'un jeu, come on. Come on. Fait que sur une autre lancée, Jason, t'avais-tu terminé tes news? C'est pas mal mes news. Ouais. Ben, moi, j'en ai une bonne news. Premièrement, Jason, il y a du goût. C'est pas pire. Fait que, Spider-Man s'en vient. Vendredi, le 7, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. 7 septembre prochain. Trigger par une flaque d'eau. Un giga mode de photos d'intégrer. J'ai trouvé ça. C'est comme un anan de plus. Les modes photos, c'est pas nécessaire, mais ceux-là qui s'attardent puis qui mettent du temps, ils peuvent faire de quoi de très très court. Puis les concepteurs, c'est quoi le insomniaque? Oui, c'est vrai. Insomniaque, ils ont fait de quoi de vraiment très bien. Vous pouvez voir un trailer qui parle juste du mode photo qui dure environ 2 minutes. C'est super intéressant. Il y a plein de background qu'on peut mettre. On peut même faire comme une sorte de BD avec des... des chutes de même. Ça a l'air très très cool. C'est une petite nouvelle, mais Spider-Man s'en vient. Des critiques sont déjà sorties. J'ai réellement resté surpris de la critique de Easy Alar avec 9.5. Je trouve ça très haut. C'est pas le jeu de l'année. Moi, je l'achète. Je vais le jouer. Je m'attends à un bon jeu, mais pas 9.5. J'ai honte de voir. Tu n'as même pas entendu parler de la controverse sur ce jeu-là? Oui, bien, parle-moi en long. Je ne suis pas au courant autant que toi, on dirait. Le monde s'entend en crisse parce qu'il paraît que le jeu a eu un gros downgrade parce que justement, il y a un screenshot qu'on voyait au E3 où ce qu'on voyait, une belle flaque d'eau avec plein de détails et Spider-Man avec son costume avec plein de texture. Puis quand le jeu est sorti, le monde a pris des screenshots de la même photo, la même place. Et la puddle, il n'y a même plus d'eau dedans à moitié. Il n'y a plus de détails dans Spider-Man. Toutes les graphiques sont vraiment downgradées pour vrai. Puis le monde est écoeuré de se faire promettre des affaires qui ne se font pas livrer. Mais à leur défense, ça existe depuis tellement longtemps. Tu checkeras... Attends, tu es à 30 secondes, laisse-moi finir. Tu checkeras même depuis 1998 ou 1996 quand le beta de Zelda Ocarina of Time circulait. Si tu checkes des photos du beta d'Ocarina of Time montrées au E3, c'est pas mal plus beau. que le produit final au 64. Ça existe depuis tout le temps à se faire le démo plus beau puis après ça parce que le jeu n'est pas développé sur le Nintendo 64 même, les amis. C'est ça. Il est développé sur un ordi puis l'ordi, après ça, essaye de s'ajuster au spectre. Ça fait que c'est sûr que ça va descendre si la qualité... Ça date depuis longtemps, les amis. Si vous commencez à être triggered à cause de ça, ça veut dire que ça ne fait pas longtemps que vous gamez. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est ça. Je dis probablement qu'à un moment donné, Sony ont dit ton jeu est super beau mais il roule à 30 fps sur mon PS4 ordinaire puis tu t'arranges pas qu'il roule à 30 fps sur mon PS4 ordinaire. Il faut que ça descende Même à ça, les quelques critiques que j'ai regardées ont toutes semblé dire que c'était pas mal le plus beau jeu de PS4 avec God of War. Je ne pense pas que c'est si dramatique que ça. God of War faisait sceller Play 4 donc j'imagine que Spider-Man aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont baissé un petit peu. Je n'ai même pas joué assez pour voir mon PS4. Je vous dirais graphique beau ou non, le plus important c'est la jouabilité, l'expérience que ça va nous donner. Tellement. Ça va être cool. Malheureusement, 90% des gamers ne pensent pas comme ça. Ils veulent du beau graphique puis le gameplay de merde. Ça dépend. Attends, attends, attends. Les fans de Nintendo, c'est rare qu'ils sont in pour les graphiques. Fait que tu ne peux pas dire 90% de tous les gamers. Je te dirais 90% des fans de Xbox. Je suis d'accord avec ça. Probablement. Peut-être 70% des fans de Play, mais les fans de Nintendo, si tu es in pour les graphiques, tu n'aimes pas Nintendo. Tu n'aimes pas Nintendo, on va se le dire. Sinon, si tu es fan de Battlefield 5, le fameux mode Battle Royale slash Fortnite a maintenant un nom qui va s'appeler Firestorm. C'est tellement malade. Et le jeu est repoussé. Je me demande bien pourquoi. Est-ce que c'est à cause de tout le backlash qu'on aurait parlé le dernier podcast? Il est repoussé en fin novembre. C'est ça que je trouve. De un mois à peu près. De un mois. C'est-tu drôle, juste après le gros backlash parce que c'est une gang de SGW. Mais est-ce que ça se pourrait aussi que c'était la même date que Red Dead Redemption? C'est une semaine après Red Dead Redemption. Ce qui est un peu un suicide commercial. Tu sais, quand on parle de suicide, de vouloir sortir un jeu en même temps que Red Dead Redemption, il faudrait aller voir dans les release dates de tous les jeux qui s'en viennent. Je pense que c'est le 26 octobre si je me souviens bien. C'est probablement pour ça que Spider-Man sort début septembre aussi. C'est l'heure. Je suis sûr que le 26 octobre, la seule et unique date qu'il a, c'est vraiment Red Dead Redemption et rien d'autre. Donnez trop de poids à Red Dead Redemption. Premièrement, ce jeu-là est plate. Et deuxièmement, c'est overrated as fuck. On va se le dire. Deux arguments béton. Béton de marme. Du béton. Parce que Red Dead, je ne m'attends pas à ce que ce soit aussi fort que GTA V, mais ça va être pas mal plus fort que n'importe quoi d'autre cette année. C'est le jeu de l'année. GTA, come on. C'est plate. Come on. Tu n'es même pas original. Ça fait deux fois que tu le mets. Tu en mets un autre, je peux en mettre d'autres. À la place de mettre des niaiseries et tu nous dises tes nouvelles. Tu peux en mettre plein. Ah, ben moi, c'est quoi que j'ai? Ah, le Polymega. On va voir notre propre guenipig pour ça. Dans le fond, le Polymega, c'est une nouvelle console qui sort, qui va être une console modulaire. Tu vas acheter des modules pour chaque console qui existe aussi. Ça sort premièrement le modèle de base pour le TurboGrafx 16 CD, pour le Sega CD, toutes les consoles CD de... PS1 puis... Non, les consoles CD de 16 bits. Ça, c'est pas PS1 le module de base? Ah, ben peut-être. Peut-être que le PS1. Je te signerais pas parce que je suis pas sûr. C'est pas certain à 100% non plus. Je pense que ça va juste. Ça se pourrait. En tout cas, tout ça pour dire que la console source que c'est comme une console émulation puis tu vas pouvoir rajouter des modules dessus comme tu vas pouvoir acheter un module Super Nintendo pour jouer tes jeux SNES. Tu vas pouvoir acheter un module Sega Genesis puis tu vas pouvoir comme l'interchanger cette console-là. Là, si je comprends rien, ça va ressembler à un Sega Genesis parce qu'il y a comme le 32X dessus, le Sega c'est d'à côté puis... Non, ben, j'aime ta comparaison mais ça ressemblera même pas à ça. C'est une genre de boîte noire avec plein de connecteurs puis là, tu vas pouvoir connecter les add-ons que tu veux. En fait, je pense qu'il y a juste un connecteur puis tous les add-ons vont être sur le même si je me souviens bien. Ouais. Ah, OK. Puis il y a comme les couleurs d'un Coleco. Genre, la console est noire avec des couleurs un peu rainbow sur le dessus. Coleco-Vision. Si je me souviens bien, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les modules vont être interchangeables puis tu vas pouvoir avoir pas mal toutes les consoles puis moi, je trustais pas ça mais Mick, il se l'achète et il l'a backé. C'est ça, là, je voulais parler de ça, Mickaël veut backer ça. Il l'a fait. Il l'a fait. Là, il n'y a pas eu de la marde avec le site Internet. Il y a eu un DDoS, une attaque de déni de service. Oui, oui, oui. Ce qui est basically une attaque qui fait comme si des millions de personnes feraient refresh sans arrêt sur ta page. C'est une demande de service, dans le fond. Il y a plein de monde qui demande d'accéder à ton website en même temps puis il y a tellement de monde. La demande est tellement que ça l'excède ce que le site fait. Oui, mais il semblait dire qu'il y avait une attaque DDoS que c'était pas juste la demande. Non, mais c'est ça, DDoS, c'est ça. Oui, mais je veux dire, c'est pas juste la demande du monde qui voulait en commander. Non, 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 c'est ça. Mais une attaque de DDoS, c'est que ça simule des demandes jusqu'à ce que le serveur crache. C'est que c'est pas naturel la demande. C'est vraiment comme il dit. C'est une attaque coordonnée. Normalement, t'as un programme qui fait ça. Tu peux te télécharger un programme, tu rentres l'adresse IP du site web. C'est très facile de trouver l'adresse IP d'un site. Tu rentres ça dans ton programme puis tu sédures tes attaques comment tu veux, à quelle fréquence. Si vous voulez vous partirez dans un site web où vous vendez du stock particulièrement, prenez pas un hébergeur de marde. Ça fait le tour des news, ça fait un bon bout. Oui, oui, ça fait un bon bloc de nouvelles. Donc, moi, j'ai fait cet été de mai à septembre, j'ai fait un petit pèlerinage, un petit expiation, un exorcisme parce que Dieu sait que j'en ai descendu des Saints du Ciel. J'ai joué à toute la série Souls. Oh boy. J'ai tout claqué ça. J'ai commencé par Bloodborne. J'ai fait Bloodborne, Dark Souls Remastered, Dark Souls 2, Dark Souls 3. J'ai presque fini Dark Souls 3. Il ne me reste pas grand-chose à faire dedans. Et Dieu sait que j'en ai sacré une claque, mais j'ai aimé ça. Fait que j'ai décidé de vous en parler. Donc, petite review rapide de l'univers Dark Souls et puis tout ça. Puis si vous avez des commentaires à dire là-dessus aussi en même temps, vous pourrez me partager vos avis. On peut-tu dire que tu as une maladie mentale parce que tu as fait ça tout en ligne? Non, plus que j'ai beaucoup de patience. OK. On peut dire ça de même. Patience. Beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. C'est de qu'est-ce que Max n'a pas. Pardon, j'ai fait Ghosts and Goblins au complet. J'ai fait les deux promis Ninja Gaiden. Fait que merci. Est-ce que Fidèle serait prêt à m'appuyer? Exact. Merci Fidèle. Sur cette belle parole de Fidèle la chance. T'as fait les ancêtres de Dark Souls si on veut. Beaucoup de monde comparaît ça justement. Tu peux pas comparer le gameplay mais le fait que c'est dur puis que tu recommences puis que tu recommences pas trop loin où est-ce que t'étais dans Ghosts and Goblins. Tu recommences pas à part le petit dernier tableau sale. j'ai réussi à passer par-dessus. OK, on revient. Mais non, c'est pas si pire. Sérieusement, comme jeu, si tu passes par-dessus qu'ils se font recommencer vers deux fois. On dirait des flashbacks de gars d'un vieux PTSD. Il y a un PTSD. Non, non. Il y a le syndrome post-traumatique qui rentre. Ça ressemble à ça pour vrai. Mais oui, c'est exactement ça. En fait, il faut que tu sois mindé à persévérer puis à recommencer plusieurs fois les mêmes segments puis à refaire souvent les mêmes affaires. Il y en a qui disent que ça devient plate puis redondant. Oui et non. C'est un challenge, veux, veux pas, parce que veux, veux pas, ton gameplay sera jamais pareil d'une fois à l'autre. Je vais prendre exemple sur les combats de boss dans ces jeux-là, dans la série Souls et Bloodborne. Les boss ont des patterns random. Ils t'attaqueront jamais de la même façon deux fois. Fait qu'il faut que t'apprennes à lire chacune de leurs attaques séparément puis dire OK, là, il est en train de faire celle-là. OK, il est en train de faire celle-là. Ah, là, il est en train de faire celle-là. Faut que je suis mort, je recommence. C'est des affaires de même qui arrivent. Souvent. Souvent. Très souvent. Mais c'est des actions RPG absolument fantastiques si on leur donne leur chance. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça parce que justement, c'est difficile. C'est dur d'approche. Il faut prendre le temps vraiment de maîtriser les contrôles puis le système de combat puis tout ça. Ce qui m'a un peu bloqué au départ parce que j'ai commencé avec Bloodborne. J'ai commencé avec Bloodborne qui est le plus récent parce qu'il a été fait sur PS4. Dark Souls 3 est sorti après Bloodborne, je pense. Ah, ça se peut. Il est peut-être sorti après. Je pense que Bloodborne est sorti avant Dark Souls 3. OK. En tout cas, bref, j'ai quand même reculé en arrière parce que là, j'ai fait Bloodborne en premier puis après ça, j'ai fait Dark Souls 1 qui était... Ouf! Archaïque. Oui, c'est le mot. Archaïque. C'est ça qui me rend curieux de savoir passer de Bloodborne à Dark Souls 1 particulièrement. Ça doit être une expérience qui est un peu primitive quand même. Légèrement. En fait, Bloodborne, ce qui est pas compliqué, Bloodborne, tu dodge. Tu roules. Ça se focus sur l'évasion. Keep rolling, rolling. Keep rolling, rolling. Exactement. Limbiscuit in the house. On pourrait appeler M&M, on va faire un new diss. Oh, ouais. Mais ouais, tu focuses sur l'évasion. Fait que là, tu dodge, tu dodge, tu dodge, elle est finie puis tu rentres dans le tas quand tu peux. Dark Souls a un combat beaucoup plus lent et tu peux pas foncer dans le tas comme tu veux. Loin de là. Donc, c'est une grosse démarche d'apprendre à faire des counters, tu sais, des parry, essayer d'aller backstabber des ennemis alors que dans Bloodborne, je pouvais juste, tu sais, garder mes distances puis attaquer quand je pouvais puis reculer puis avancer puis dodger. Il y a probablement du monde qui vont m'aillir pour ce que je dois dire mais le style de jeu le plus efficace dans Dark Souls 1, j'insiste sur Dark Souls 1 particulièrement, c'est probablement le plus plat, c'est de te cacher en arrière d'un bouclier puis d'attendre justement faire des parry. Faire un genre de campeur à Call of Duty que je voulais tuer, est-ce que tu sais? J'haïssais tellement les campeurs, là. Non, c'est un peu ça. Faut que tu attendes les bons moments puis faut que tu prennes le jeu avec de la patience puis de la persévérance parce que si tu rentres dans le tas puis que tu essaies de, en fait, parenthèse, je ne sais pas comment les gens font pour speedrunner ça mais tu ne peux pas foncer dans le tas puis passer d'une étape à l'autre, tu vas te faire ramasser le cul. Il y a des speedruns de Dark Souls. Puis il y a même du monde qui jouait ça avec les tambours de Donkey Kong, là. Ils sont crainqués solides. Avec les Donkey Kong, les bongos, là. Ben voyons-le. Moi, j'ai vu genre un gars qui joue ça à la batterie de rock band puis il fait le boss de la fin sans se faire toucher. Tu es là puis tu n'as pas de vie. Tu ne commences pas à penser que c'est un montage. Non. Je dirais que la première fois que tu, la première run que tu fais, c'est vrai que tu ne peux pas vraiment faire ça mais quand tu commences à connaître les zones un peu, il y a certaines zones dans ces jeux-là que la meilleure stratégie c'est de courir d'un bout à l'autre le plus rapidement possible. On va mettre de là à faire ça avec une affaire de Rock Band. Non. Il y a plein de speedruns qu'on connaissait qui ont été prouvés que c'était splicé et je veux que d'après moi, il faudrait analyser le footage jusqu'à ce que tu as vu, man. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Tu sais, c'est sur Internet. Mais bref. Mais c'est ça. Petite review rapide. Si j'avais à mettre ça dans l'ordre, mon Bloodborne reste le top. Honnêtement, c'est mon préféré. C'est lui que j'ai aimé le plus. Vient ensuite, honnêtement, Dark Souls 3 et Dark Souls 1 puis Dark Souls 2 à la fin. Parce que chaque jeu en tant que tel, oui, le concept reste le même puis l'essence des jeux reste la même. C'est des jeux difficiles puis tout ça. Mais ils ont chacun leur truc qui les rend différents, qui rend l'expérience complètement différente. Si je vous donne un exemple, dans Dark Souls 2, le jeu te ramasse deux fois plus. Parce qu'en plus de mourir, à mesure que tu meurs, tu deviens ce qu'on appelle un hollow, donc une espèce de zombie si on veut, et ta vie baisse. Ta life bar baisse jusqu'à la moitié. C'est le fun. Jusqu'à la moitié de ta life bar. Donc en plus d'avoir un jeu dur qui te ramasse le cul, tu perds ta life bar. Tu peux la récupérer, tu peux la remettre au bout. Ça prend des items pour ça, mais reste que ça rajoute une difficulté extrême. Dark Souls 2, c'est lui qui m'a pris le plus de temps justement à cause de ce gimmick-là. parce que j'étais tout le temps pogné à restaurer ma life bar. C'est dingueux. À un moment donné, j'ai trouvé un anneau, j'ai été chanceuse, j'ai trouvé un anneau qui réduisait, tu sais, ça m'enlevait plus la moitié, ça m'enlevait juste le quart de ma life bar. Mais quand même, c'est le quart. Quand tu commences à avoir une grosse life bar que t'es rendu level 100, 150, tu veux pas qu'à baisse. Ça commence à être fort pareil. Tu veux pas qu'à baisse. Si je pouvais faire une recommandation, si vous voulez essayer ces jeux-là, donnez-leur le temps, maîtrisez-les, puis il y a du fun. C'est un bel univers. Ça nous prend pas par la main, puis c'est très mystérieux. Il y a beaucoup d'affaires dans le jeu, l'histoire et les personnages, et puis tout ça, que tu sais, Fockard, ce qui se passe, il explique absolument rien. Il faut que tu lises les descriptions d'objets, il faut que tu lises les dialogues, pour essayer de mettre ensemble, à part quelques cutscenes qui t'expliquent des affaires, qu'est-ce qui se passe dans ces jeux-là. Mais ça rajoute un petit côté, je dirais, ça me rappelle justement, je vais faire une allusion à Dragon Quest, le premier Dragon Quest. Le premier Dragon Quest que tu sais pas trop ce qui se passe, il faut que t'ailles faire ça, 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 puis tu peux te promener un peu partout où c'est que tu veux, mais si tu vas en mauvaise place, tu te fais te défoncer le cul. Hé, Chris, si toi aussi, tu as le malheur de passer le pont à l'ouest, oublie ça. Ben, c'est ça. Dark Souls, c'est un peu la même chose. La première fois que j'ai joué, je suis pas allé à la bonne place, pas en tout. Il y a des squelettes classiques, je pense que pas mal tout le monde a fait ça. Ça m'est arrivé après le partit à JF à sa fête de deux ans. Il a été dans les 10 ans, il a été se faire violer par des squelettes. T'avais trop drapé de buvards encore. Arrête de faire de la diffamation, mais fun fact, pour vrai, j'ai pas fait de buvards, mais pour vrai, je me suis... Pour vrai, je me suis endormi sur le musolé, en attendant mon lit. Elle a dit pour vrai, je me suis fait violer par des squelettes. Non! C'est vrai que tu t'es fait bon, je pense que ça dérape notre affaire. C'est un peu dans la même veine que ce qu'il a dit. J'ai déjà conté mon histoire avec Bloodborne. Je l'avais acheté quasiment quand c'est sorti, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'exclusivité PS4, mais elle est intéressante au début. J'avais joué jusqu'au deuxième boss, où j'avais décidé que ce n'était pas un jeu pour moi. À la fin de l'année, le jeu avait gagné les Game of the Year, juste comme ça. J'ai manqué quelque chose, je suis retourné. Je suis passé à travers jusqu'à ce que j'ai le calice de Platinum dans Bloodborne. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me rendre là. Je ne me rendrai probablement pas à faire les platines dans chaque, mais oui. Il n'est pas difficile. Il n'est pas compliqué, le Platinum dans Bloodborne, mais il demande que tu te rendes au fond des Chalice Dungeon, ce qui peut devenir assez désagréable. Les boss les plus difficiles du jeu sont pas mal cachés là-dedans. Oui, oui, oui. Mais effectivement, ça demande de la patience, mais une fois que le premier mur est brisé, j'ai l'impression que ça va quand même assez bien. Oui, c'est des jeux qui sont difficiles, mais ce n'est pas des jeux qui sont difficiles à un point d'être unfair. Ça dépend des zones, tu as Blighttown et tout ça. Mais en général, c'est quand même une difficulté qui est assez fair, je trouve. Oui, c'est fair, c'est ça. Si tu fais des erreurs, tu t'en rappelles à un maudit et tu vas recommencer plein de fois et tu vas finir par avoir la twist. Si tu es capable d'apprendre de tes erreurs, d'habitude, tu vas quand même faire du progrès assez rapidement. Il y a deux boss à date que je... Heureusement, c'est des boss dans les DLC, donc ils ne sont pas obligatoires que je suis bloqué dessus, je ne suis pas capable. Coss. Non. Non? Non, j'ai battu Orphan of Coss. Oh! Ça a été un mur dans le DLC de Bloodborne. Mon premier mur, c'est dans... Ça fait que tu disais Coss. Mon premier mur, c'est dans Dark Souls Remastered, le dernier boss du DLC, Manus, le premier humain pour traduire son nom en français, Tabarnak. OK? Je vais dire ça comme ça, là. Mais... Je n'ai plus de plaisir. Non, je n'avais vraiment plus de plaisir, je l'ai laissé faire carrément. Il ne te laisse pas une seconde pour respirer ce boss-là. Aucunement. Je ne sais pas. Bravo, chapeau. Je lève mon chapeau que je n'ai pas à ceux qui ont réussi à le battre parce que c'est un des seuls moments de ma vie où j'ai rage quitté dans un jeu. Au point de dire que je voulais lancer ma manette dans TV, je ne l'ai pas faite. Mais au point de dire que je voulais lancer ma manette dans TV, ça en prenait beaucoup. Puis là, je pognais Dark Souls 3 contre Sister Freed qui est une non avec une fourme et hostie qui a fait chier, calice. Elle me défonce. C'est un boss qui a trois phases. Trois phases! Puis tu ne peux pas te hiler entre. Tu as tes flacons, tu as tes astuces, mais si tu en manques, c'est fini, tu n'en as plus. Puis si tu meurs, tu recommences les trois phases. Puis là, j'ai dit fuck it, je vais aller me grinder puis je vais aller revenir après. Mais tabarnak. Ça, c'est un combat que j'ai envie de ne trouver pas fair. C'est ce genre de jeu que grindé des levels, ça a une efficacité limitée quand même aussi. Aussi, parce que tu peux monter un stat à la fois quand tu level up. Tu vas avoir un petit peu plus de HP, mais il y a des boss qui ont des attaques qui vont te one-shotter même si tu es level 100. Vraiment. Moi, tu aurais-tu envie de déclencher cette alerte en jouant à ce jeu-là des fois? Alerte! Jeu de marde! Pas jeu de marde, mais jeu qui m'a fait grincer les dents. Ah! Quand même, quand même. J'ai beaucoup de patience et je ne suis pas du genre à rage quitter d'habitude, mais là, je l'ai fait une couple de fois. Peux-tu dire que je suis fier de l'avoir fait? Oui, oui. C'est pas... Un bon accomplissement. Oui, oui. Ça flatte l'égo. Ça flatte l'égo et l'égo. C'est ça, j'ai pas mal fini mon petit blabla sur Dark Souls et Bloodborne. Cool. Un bon petit bloc. Oui, un bon petit bloc. Puis en plus, cet automne, si vous jouez sur PS4 ou Xbox One, il y a une trilogie de Dark Souls qui va sortir aussi. Oui. Avec le... Un remastered, Scores of the First Sin Dark Souls 2 puis l'édition complète de Dark Souls 3. Je ne me souviens pas le nom qu'ils ont donné, mais c'est... The Fire Fades. Les trois grosses éditions ensemble. Non, c'est bien. Pour ceux qui ne l'ont pas, justement, si j'avais su, je n'aurais peut-être pas acheté ça puis je ne les aurais peut-être pas achetés séparément, mais... Cool. Il est trop tard, je suis en train d'y finir. Bon, on passe ça au bloc 2. Yes you. Bon, ben, let's go au bloc 2. Moi, je dirais que on passe ça avec le mien, mon cher Yvon. Bon, bon, Chris, j'ai trop hâte de parler de ce que je voulais parler parce que ça faisait longtemps que j'entendais ça, les amis. Ça faisait combien longtemps que j'en parlais que je vous cassais les oreilles. Je sais que le dernier podcast, on a parlé en mousie. Ça fait combien de temps que c'est sorti au Japon? Quasiment un an. comme Persona 5. Ça fait sorti au printemps si je me souviens pas, si je me souviens pas, si je me souviens bien plutôt. Parait-ce que tu dises de quoi tu parles? Dragon Quest 11! Ça fait durer le plaisir. Dragon Quest 11, tabarnak. Ce jeu-là, je l'attendais depuis tellement longtemps. Puis, il est sorti hier et d'ailleurs, j'ai appelé chez Free Game. Le 4 septembre. Oui, j'ai appelé chez Free Game samedi en lui demandant s'il y avait ma copie et eux autres de me répondre ben oui, on l'a reçu hier. Et je n'ai même pas pu jouer dans le fond aussi. Elle est arrivée le vendredi puis tabarnak, ça a pris quoi, 4 jours avant que je puisse me pogner ce crise de jeu-là? Je commençais à avoir hâte sérieusement. On le sent. On le sent. Tellement. Ça paraît comment que notre take 40 est que j'avais hâte sérieusement. La merdue du hype. Non, mais pour vrai, depuis, je l'ai eu hier, hier c'est ça? Oui, hier à 9h30 j'étais chez Free Game et j'ai joué et mes amis j'ai joué beaucoup. J'ai joué presque 12h. As-tu dormi? Oui. OK. Puis j'ai même pris le temps hier, dans le fond, j'arrête à 3h l'après-midi puis je vois marcher jusqu'à 5h. Fait que je prends un break l'après-midi pour aller marcher. Son activité physique de la journée. Oui, parce que sinon, oublie ça, je ne fais rien d'autre que jouer à Dragon Quest. Fait que je prends le temps de sortir aller marcher, me promener un peu peut-être enregistrer un vidéo dans la nature en même temps. Vu que je ne suis pas gay pantoute. Enregistrer un vidéo dans la nature. Oui, ça fait beau. Les fans français qui n'apportent en crise quand tu enregistres de quoi? De local comme à Saint-Prospère. C'est vraiment rustique pour les français. C'est pour ça que le gars qui fait les 5 théories sur Didi, je ne sais pas quoi. Oui, Didi, il est tout le temps dans l'albours. Il est tout le temps dehors. Vu que nous autres, on n'est pas là-bas, vu que quand on le voit dans sa nature à lui, on trouve ça malade et rustique. La même affaire pour les français. Quand il nous voit, il se promener. Comme moi, j'ai été sur les Plaines d'Abraham, voilà pas là long. Puis après-midi, à Saint-Prospère, je vais capoter. Le Saint-Épropiski. Oui. Peut-être que si tu parles d'une place comme les Plaines d'Abraham, mais dans le bois en France ou dans le bois ici, honnêtement, je ne vois pas une psychosphère. Surtout que j'ai trouvé un boulet de canon dans un arbre. Wow. Tu l'as trouvé. Oui. Mais là, on dévie du sujet, les amis. On parlait de Dragon Quest. C'est un tabarnak de bon jeu. Sérieusement, mais il y a quelques affaires qui changent. Premièrement, toi, GF, tu chialais après Dragon Quest parce qu'il y avait la vue à première personne. Oui. Ça n'existe plus. Ça, c'est cool. Ça n'existe plus depuis, même je te dirais que c'est rendu semi-première personne dans le set que je joue à 3DS. Mais mettons, le 10, est-ce qu'il l'avait cette vue-là? Le 10 est online, donc je ne peux pas dire. Je ne pense pas. Est-ce que c'est encore un RPG old school tour partout? Oui. Ça, tu n'as pas le choix parce que sinon, je ne capoterais. Keeping the flame alive. Oui, mais depuis la 3DS ou le remix du 7 et du 8, tu vois tes ennemis dehors. Tu n'as plus des random encounters. Ah, ça, j'aime super. Oui. Là-dedans, c'est la même chose. Tu vois tes ennemis. Mais il y a de quoi qui ont changé que je trouve que ça change le gameplay pas mal. Par exemple, quand tu as un item qui attaque tout le monde comme le boomerang ou le whip, à cette heure, dans le Dragon Quest 11, mais avant, tu attaquais juste un groupe. Mettons, tu pouvais avoir un groupe, mettons, de slime puis deux autres ennemis par rapport. Quand tu attaquais comme un item de groupe comme le boomerang ou le whip, ça poignait juste le groupe. Ça fait que tu attaquais le groupe de slime ou le groupe de tel ennemi, tu n'attaquais pas tout le monde. À cette heure, le whip, il attaque tout le monde, peu importe le groupe. Pas de discrimination, on fouette tout le monde. Mais les magies comme Frizz, c'est une magie qui attaque par groupe, vont encore targeter juste le groupe. OK. Ça m'a l'air juste changé pour les weapons comme le boomerang et le whip. Ah, OK. Ce n'est pas changé pour tout au moins. Je ne veux pas faire une remarque sexiste, mais paraît-il que depuis le début de Dragon Quest, ces armes-là, c'est considéré comme les armes pour filles parce que c'est les armes que les filles dans Dragon Quest wield. Oui, c'est vrai, ça. Ben oui, d'habitude, c'est les filles qui ont le whip ou le boomerang. C'est des filles, des armes qui attaquent le groupe et ils ont nerfé juste ces armes-là. Ouh, je sens les féministes qu'ils vont capoter. Ben nerfé, s'ils attaquent, s'ils ont un plus grand area d'effet. Ils n'ont pas nerfé, ils ont amélioré. Ils ont buffé. Oui, c'est ça, ils ont buffé comme pour dire les armes de filles n'étaient pas assez fortes avant. C'est ça que... Écoutons. En même temps, c'est une façon de te donner plus d'options différentes dans ton gameplay. Mais pourquoi juste les armes que les filles utilisaient? Pourquoi pas les magies que toutes les mages utilisent? Ouh, je sens la conspiration. J'aime tellement ça c'est le sujet de fortune. Mais bref, sérieusement, à part ce petit affaire-là qu'en fait, ça ne me dérange pas pour vrai. L'histoire est intéressante. Tellement. Les graphiques, c'est... Tellement. Les graphiques sont malades. L'histoire est folle. Les personnages ont l'air tellement accrocheurs. Encore, le personnage principal, si vous avez suivi Dragon Ball, on dirait Trunk. On dirait... Eh bien. Si, pour le monde qui ont suivi Dragon Ball, Trunk, c'est le bébé de Bulma qui a les cheveux un peu en champignon. Oui. Et quand on arrive dans le livre 28, on arrive dans le futur, Trunk a les cheveux longs. Puis là, notre héros ressemble à Trunk avec les cheveux longs. Pareil, pareil, c'est rien que ses cheveux ne sont pas mauves, ils sont gris. Oui, je vois justement la pochette qui est au-dessus de nous autres. C'est encore le même artiste qui fait les designs de personnages. c'est tout le temps. Lui là que vous voyez dans le milieu, c'est lui le semi-trunk. C'est Akira Toriyama qui fait le graphique. Eux autres, ils le voient pas. Eux autres, on le voit. Je parle à mes amis dans le podcast et pour le monde qui l'écoute en différé, allez voir la pochette de Dragon Quest XI. C'est le personnage principal en plein milieu. Lui qui ressemble à Trunk comme deux câlisses de gouttes d'eau. Puis d'ailleurs, il y a un bonhomme juste dans le fond qui ressemble à Sengoku. On dirait un Saiyan avec les cheveux bleus. C'est tellement Akira Toriyama ce jeu-là. C'est hot. Quand on parle de quantité d'heures de jeu. 80 à 100 heures environ. Minimum. Classique JRPG super long. Ce n'est pas pour les doux. Je vais vous dire, non, ce n'est pas pour les doux justement, placement de produits. Il y a une affaire comme moi, comme je dis, j'ai joué 12 heures mais si je n'avais pas arrêté, je ne mettais pas grain de dés et je n'avais pas gossé dans la forge, j'ai environ 5 heures dans l'histoire de fait. parce que j'ai pris du temps à le grinder et à faire des quests dans le side pour pouvoir avoir parce que là, à cette heure, il y a un système de quests et un système de forge vraiment hot. Mais tu n'as pas peur de tuer le jeu vu que tu es déjà grindé au début. Ben c'est vrai que j'aime bien mieux au nez aussi et ne pas avoir à grinder plus tard. Je vais te donner un exemple. T'aimes-tu mieux faire 90 heures comme j'ai fait à Dragon Quest 8 et arriver à la fin et te rendre compte qu'il te manque 10 à 15 heures de grinding puis l'avoir à backtracker puis grinder? Non. Moi, j'aime mieux ça de même. Non, pas moi. Moi, je dois te dire que j'ai commencé ma game de Dragon Quest 8 en 2012-2013 et je l'ai fini cette année parce que justement, je me suis rendu compte après 90 heures de jeu qu'il me manquait 10 à 15 heures de grinding, ça ne me tentait plus. Ce n'est pas un mauvais game design ça. Ben justement, justement, là le fait qu'il rende ça intéressant, le fait de jouer puis que ça tente de continuer de te grinder pour pogner des matériaux pour pouvoir aller à la forge puis pouvoir monter tes équipements puis oui, tu dois être overpower mais au moins, tu as travaillé pour puis tu n'auras pas besoin de grinder plus tard. Oui, non, tu sais, il y a plein de façons de faire le jeu. Tu as ta façon. Moi, ça m'a fait chier Dragon Quest 8 d'avoir arrivé à la fin puis avoir encore 15 heures de grinder. Je pense qu'il a laissé un petit gourmet dans la bouche. Oui, ça m'a fait chier en crise. Je viens de le finir il n'y a pas long puis encore, j'étais semi-découragé quand j'ai fini. J'avais envie avant que le 11 sorte. Sinon, c'est un hostie de jeu vraiment solide. Si vous avez à vous le pogner, je vous le conseille. Mais si vous aimez les vieux RPG tour par tour classiques. Là, je tiens, c'est comme mon moment magique. Je tiens à préciser qu'il ne pourrait pas jouer à ça sur Switch. On va sortir l'année prochaine. Parce que exclusivité, PS4, ça va sortir l'année prochaine. Ces jeux-là, quand on pense PS4, exclusivité, on pense souvent à les God of War, Last of Us, Uncharted. Mais ces jeux-là, Dragon Quest, Persona, etc., qui ne sont pas des propriétés de Sony, juste que le développeur a décidé de les sortir juste là parce que c'est là qu'ils vont en vendre. Je pense que ça fait bouger des consoles pareil. Pas autant qu'un God of War, mais ça fait bouger des consoles. Pas autant qu'un Breath of the Wild non plus. C'est sûr que Breath of the Wild, ça fait bouger les consoles aux mêmes 30 personnes qui les achètent depuis 15 ans. Dans le fond, t'es-tu tapé plusieurs Dragon Quest avant de faire celui-là? Parce que j'ai vu que t'en as joué une couple récemment. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Il y en a là-dedans qui devaient être des fan translations. Le 3, j'ai joué sur SNES, donc oui, c'est une fan translation du Japon. Il y en a qui n'ont pas fait l'expédition de l'autre côté du Pacifique. Non, si tu veux jouer au 3 de la bonne manière, t'as pas le choix de prendre le fan translation avec la version updatée du Japon où eux autres l'ont eu sur SNES. C'est vraiment le best, sinon, il faut que tu joues sur Game Boy Couleur. Ben, puis sinon, sur NES. Puis sur NES, c'est tellement dur, t'as tellement de grinding, c'est tellement pas le fun. T'es mieux de le faire sur SNES, tu vas faire plus de fun, on va se le dire. OK, cool. Cool, cool, cool. Fait que c'est pas mal ça. C'était mon trip sur Dragon Quest 11 que, asti, j'attendais tellement depuis longtemps. Je peux vous le confirmer, ils l'attendais. Je l'attendais beaucoup. Quand on se revoit dans deux semaines, penses-tu que tu l'as fini? Non. Non. C'est sûr que non. Il devrait pas. Ben, attends, à 11 heures par jour. Ah, je serais bon. Dans pas long, je recommence à travailler, mon cher Yvon. Là, j'en profite parce que j'ai pas encore été rappelé. Je serais sur appel, moi, là. Dans pas long, ça recommence. Il se le permet, il se le permet. J'en profite pendant que je peux. Ah, je comprends ça. Si ça a été fait avec Monster Hunter, il va y passer. Fait qu'on rentre dans le sujet sérieux, je crois. le sujet lourd. Le sujet lourd, je pense que tout le monde est au courant si vous êtes gamer le moindrement. Le 26 août dernier, Fusillade, en Floride, plus précisément à Jacksonville, en Floride. il y a eu un tournoi en fin de compte de Madden 2019 qu'il y a organisé. Puis un certain dénommé David Kads, Kads, K-A-T-Z, Kads. Oui, Kads. Participait au tournoi et a sorti une arme à feu et s'est mis à tirer dans le public. Ça l'a... Il avait perdu. Oui, ben, est-ce qu'on est sûr en cause qu'il a perdu? Il paraît que son comportement était très étrange. En cause de lui a pris son équipe? Peut-être. Peut-être. Non, on fait bien des jokes, mais c'est un sujet sérieux. Il s'est mis à tirer dans le public. Onze blessés graves, deux morts et un troisième qui est lui-même quand il a retourné l'arme vers lui-même. Tant mieux. Oui, ça, c'est ton opinion. Est-ce que c'est l'opinion de tout le monde? Je ne le sais pas. Il a mis fin à ses jours après avoir fait la fusillade. Il s'est dit, bon, je l'ai donné quelques-uns, on va tirer. Il s'est suicidé par la suite. Moi, qu'est-ce qui m'en vient à penser, c'est est-ce qu'on devrait augmenter la sécurité dans les événements sportifs de jeux vidéo? Pas le choix. Quand on parle de tout ce qui est tournois de Hearthstone, des tournois de Blizzard avec Overwatch, des tournois de League of Legends, des tournois, des gros événements comme Dreamhack. Oui, ou la Ivo, le gros tournoi de combat. Juste les gros tournois d'Overwatch avec la League, c'est tellement rendu énorme. Il y a tellement de monde qui vont voir ça. C'est rendu quasiment des cibles faciles. On voit que la sécurité n'est pas là du tout et ça crée justement des... Pas quasiment. C'est des cibles faciles. Littéralement. Mais est-ce que la sécurité dans ces événements-là, surtout des gros tournois, est-ce que la sécurité là-dedans est inférieure à ce qu'elle serait dans une game de football ou une game de hockey? je serais à penser que oui. Je serais à penser que oui. On dirait que c'est une game de personnes qui vont jouer à des jeux vidéo. On ne regardera pas trop. On dirait que c'est comme pris à la légère. Mais surtout aux États-Unis, avoir accès à une arme à feu est quand même assez accessible. Oui, oui. Tu as le droit d'avoir un gun avant d'avoir le droit de boire là-bas. C'est un peu triste. C'est à se demander qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que... ce genre d'événement-là parce que oui, c'est arrivé dans un tournoi de jeux vidéo. Ça aurait pu arriver n'importe quoi. Ça aurait pu arriver dans une rue. L'événement à Vegas, on s'entend. Ça l'a fait énormément de mort aussi. C'est de quoi qui est dur à gérer. Je ne sais pas. Moi, je veux entendre vos opinions là-dessus. Pas tout en même temps. C'est peut-être mon petit fond libertarien quand j'étais jeune. mais j'ai de la misère avec des mesures de sécurité excessives un peu dans n'importe quel événement. Autant dans des aéroports que dans des festivals. Quand ça devient quelque chose qui ralentit le processus vraiment beaucoup, qui est lourd, je trouve que le risque existe, mais le risque est... J'ai l'impression qu'on... C'est touché comme question. J'ai peur de choquer du monde. Je pense que c'est... J'ai l'impression qu'on rend la menace pire qu'elle est réellement. J'ai l'impression qu'on donne trop de place à ces événements-là dans les médias. Moi, je n'aimerais même pas la personne. C'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait arrêter de donner de la gloire aux tueurs. Il y a des médias qui font des articles sur leur famille, leur historique. C'est le style de Franco. Justement, une des affaires que je le respecte, c'est qu'il aurait arrêté de nommer les tireurs dans n'importe quelle tuerie. Il y a beaucoup de viewers, ce gars-là. Il refuse de nommer n'importe qui. Je trouve ça bien. Tout le monde devrait faire ça. Oui, absolument. On devrait arrêter de donner de la visibilité à ces hostiles crottets-là. Je suis 100 % d'accord. 100 % d'accord. Le problème que j'ai, c'est que le tapis est glissant parce que je ne suis pas familier avec les mesures de sécurité qui sont là en général. C'est dur de dire si je pourrais aller plus loin ou non. Il faudrait que je sache ce qui est déjà en place. Mais j'imagine que... C'était dans quel genre d'immeuble que c'est arrivé pour le tournoi de Madden? On le sait. J'imagine que si c'était au Staple Center, un gros tournoi d'Overwatch, tu dois passer par les détecteurs de métal à l'entrée. C'était un genre d'aréna, mais il n'y avait personne. Il n'y avait pas de personnel à moitié pour s'assurer de la sécurité. Il n'y avait à moitié pas de garde de sécurité. C'est sûr qu'il y a des dépenses minimums en sécurité qu'il faut quitter à la seconde où tu organises un événement. Je pense d'avoir une couple de garde de sécurité sur place, c'est juste normal. Je ne sais pas, surtout aux États-Unis, ça dépend des lois du territoire parce qu'il y a des lois où le concierge de carry est légal. C'est dur de nécessairement enlever l'arme à quelqu'un. C'est un sujet. Même à ça, je ne sais pas si ça va être controversé ce que je vais dire, mais je ne pense pas que c'est un problème d'arme. Je pense que c'est un problème de malade mental que, arme ou pas, légal ou pas, il aurait trouvé de quoi pareil. Quand tu es décidé de faire de quoi, que tu aies une arme ou que tu aies rien, que ce soit illégal ou pas, tu vas faire de quoi, tu t'en calises la loi. Tu vas réussir. Personnellement, je ne pense pas que c'est un problème d'arme. Je pense que, oui, il y a beaucoup d'armes aux États, oui, c'est facile. Oui, c'est un problème, mais en ce moment, le fait qu'une arme ne soit pas légale, ça n'aurait pas empêché la tuerie, loin de là d'après moi. Personnellement, c'est ça que je pense. Ça facilite l'action quand même. Je ne suis vraiment pas anti-arme à feu, je ne vais pas passer comme ça. Il y a peut-être des places où tu es mieux pour avoir ton gun en général ou aussi dans les rassemblements publics de même, je pense. Tu as juste une certaine logique et savoir vivre, je pense, à un moment donné aussi. Je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu penses qui devrait être implanté comme mesure de sécurité? Tout ce qui est... On parle des grosses ligues. Mettons, on va à Arcane-Montréal, il y a un tournoi de Street Fighter 2 sur Arcane, je ne pense pas qu'il va y avoir des gros goons avec des body-hormones et des idos d'un moment à dire « Hey, toi, tu ne rentres pas. » Non, quand même, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. C'est plus gros que ça. C'est ça. Là, on parle vraiment d'événements majeurs. Il voulait justement célébrer le début du football, le lancement de leur jeu, ils auraient dû faire plus attention. Puis, ils ont tellement été mal avec cette situation-là. Je trouve ça bien. Ils ont ramassé un million, ils ont donné ça aux familles qui ont été victimes de cette cruelle activité. Mais sinon, je pense que ça va faire réfléchir énormément les grosses compagnies. Surtout, moi, je pense à Blizzard. Blizzard, je pense, ça va les faire réfléchir beaucoup. quand on parle d'Overwatch, il y a énormément de monde. Il y a une grosse crowd. Le Blitzkuhn, c'est la même affaire. Je pense que la sécurité va être énormément augmentée. Ça va changer le monde du espoir. C'est sûr. Ça va avoir lancé comme un appel, comme un wake-up call. Ça va être comme OK, il faut peut-être se guetter plus. Ça va être étrange un peu comme comparaison, mais je le vois comme un peu le 9-11, mais vis-à-vis les événements comme ça, c'est un wake-up call. Ou le Columbine du gaming. Ça ne peut pas avoir un effet pervers, par exemple. Pervers. Si la sécurité est trop augmentée, ça ne donne pas comme le message que les événements sont à risque, qu'on a peur qu'il arrive quelque chose et ça te donne envie de chez vous. Mais c'est une triste réalité, par contre. C'est sûr que... C'est comme ça. Là, c'est moi qui ai signé, mais c'est une réalité. Tu sais, juste, le meilleur exemple, je ne me suis jamais senti autant en danger de ma vie qu'avoir été au Shot Show, qui est la plus grosse exposition d'armes à feu en Amérique. Et au monde, c'est une des plus grosses. puis d'avoir été à Vegas là, si une seule personne se m'a attiré, tout le monde a des guns là-bas. Tout le monde a des guns sur eux autres aussi. Tu ne penses pas qu'ils vont l'arrêter justement? Oui, mais l'affaire, c'est que tout le monde se m'a attiré sur tout le monde. Un moment donné, ça prend juste un coup de feu pour démarrer le carnage, littéralement, le carnage. Je ne me suis jamais senti en sécurité. Ce n'était pas cool. Mais moi, je me dis, c'est une réalité. Je me dis ça depuis longtemps, depuis que les attentats terroristes prennent autant de place dans les médias et tout ce genre d'attaques-là. Oui, le risque existe. Je ne peux pas dire que le risque est à zéro, mais j'ai l'impression qu'on se crée un climat où on se donne peur. Il me semble que c'est un peu de donner la... Tu sais, un terroriste, c'est ça la définition où tu veux que le monde ait peur, tu veux créer un climat de terreur. Je trouve qu'on se met presque à genoux. J'aimerais apporter une bémol à ce que tu dis, la définition du terrorisme. Je ne sais pas, tu sais quoi la définition? Non, ce n'est pas la définition littérale. OK, OK, OK. Parce que normalement, c'est à des fins politiques. Oui, mais c'est... Des fins politiques, le terrorisme. Donc, il y a n'importe quoi qui est pour faire peur à autant d'un niveau aussi qu'on est politique ou social de même. Ah, mais mon but, ce n'est pas de jouer sur les mots que c'est une attaque terroriste. Ce n'est pas une attaque terroriste. Je m'en calais ça un peu. C'est un geste qui est déplorable qui ne devrait pas arriver. Donc, c'est terroriste ou pas, c'est ça. Ça ne devrait pas avoir place. C'est juste que je trouve qu'on se laisse embarquer dans un certain climat de terreur. Non, oui, je suis d'accord avec ça, c'est sûr. Absolument. Kélin, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, vous en avez dit pas mal. Vous en avez dit pas mal. Pas mal de ce que je pensais a été dit aussi. Oui, ça fait partie de notre réalité, malheureusement. On s'entend que les médias aiment ça raconter les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas nouveau. Ils ne nous disent jamais ce qui se passe quand il fait beau, qu'il fait chaud et que la vie est belle. Ils nous disent les événements pas cools et les événements tristes. La bonne humeur, ça ne paye pas. Non, exactement. C'est un très beau résumé. Pour une fois, tu dis de quoi, l'intelligent? C'est pareil. Il y a une chance que c'est enregistré. On change tout de sujet là, c'est vite. Non, mais je suis content d'avoir parlé de ça. C'est un sujet, je pense, qui affecte un peu n'importe quel gamer. Je ne sais pas, comme je vous dis, ne devenez pas paranoïaque avec ça. Non, non, non. Il y en a qui aiment ça se faire pas dans le monde. Il ne faut pas capoter non plus, mais ça fait partie de la réalité. C'est arrivé. Ça va sûrement changer les choses. Ça va faire bouger les choses, c'est sûr. Ça, c'est certain. C'est comme n'importe quoi. Il y avait la furie des tueurs d'école. Je ne sais pas trop C'est quoi qui s'est passé? Il n'y a pas trop long à Saint-Prospère. Il n'y a pas eu une alerte. C'est un gars qui avait une canne à pêche. Ça, c'était un peu l'hystérie collective. On n'est pas un peu dans l'hystérie. On ne peut pas tomber non plus là-dedans avec toutes ces histoires-là. Je sais qu'il faut faire attention. Il y a un risque d'aller trop loin. C'est ça, les amis. C'est sûr, c'est un phénomène, mais il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Il ne faut pas faire du Saint-Prospère. Dormez sur vos deux oreilles. Jouez à Madden si vous aimez ça. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Les gamers s'entraident. Je pense que ça peut être une communauté qui peut se serrer les coudes. Je pense qu'on fait ça depuis un bout à part quand on s'écœure sur quel jeu est le meilleur. Oui, effectivement. Non, c'était pas mal mon sujet de cette semaine. Ça terminerait notre émission de cette semaine? Je crois bien. Je pense que oui. Avec la grosse discussion qu'on a eue. Une grosse discussion sérieuse. Ça serait dur d'enchaîner. Ça serait dur de faire « Chris, on va parler d'un jeu qu'on aime! » Ça fait deux épisodes de suite avec des sujets assez... Assez heavy. Assez loin. On est rendu sérieux, monsieur. On s'en vient investi socialement. On a demandé une subvention du gouvernement dans pas long. C'est pas des affets avec toi, ça? Ah, ta gueule. Je t'aime, Max. Bref, dormez bien tout le monde. On se dit au prochain podcast de C'est pas pour les doux. Fia! Bonne soirée. Au revoir. C'est pas pour les doux.